Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous remercie pour tous vos messages d'hier. Que Dieu vous bénisse. C'est fou ce que des années s'ajoutent. C'est terrible. Ça va ? Mais là-dedans, on est toujours jeunes. Ça a été frévenant. Amen. Dieu se salue. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, te remercions ce matin pour nous avoir permis de nous retrouver en ce lieu. Pour la santé, les moyens que tu nous as donnés. Pour les jours que tu nous as rajoutés. Pour toute chose, ô Dieu, que tu nous as donnés par ta grâce. Nous voulons t'en être entièrement reconnaissant et te l'exprimer ce matin. Et c'est ainsi que nous t'avons loué, t'avons adoré, t'avons parlé. Nous voulons maintenant encore t'écouter au travers de la parole qui sera prêchée. Que tu nous enseignes, Père, afin que nous puissions savoir comment marcher dans cet âge mauvais. Que la lumière luise sur notre sentier. Ô Dieu, que nous puissions voir où nous marchons. Et pour ce qui est de la destination, nous te faisons confiance. Nous savons que là où nous allons, toi tu sais. Et c'est toi qui nous conduis. Aussi, nous devons être attentifs à ta conduite. Avoir constamment les yeux fixés. Le jour sur la colonne de nuée. La nuit sur la colonne de feu. Comme autrefois Israël. Ainsi, nous savons que nous arrivons à bon port. De la même manière que tu as été un bouclier pour Israël. Entre Pharaon et le peuple. Tu es aussi notre bouclier sur le chemin. De la même manière que tu as ouvert la main rouge, tu l'ouvriras aussi pour nous. De la même manière que tu leur as donné à boire, tu nous en donneras également. Car l'eau est toujours présente dans le rocher ce matin. Sois béni, sois loué. Te demandons pardon pour nos péchés. Pour nos rébellions, pour nos plaintes. Te demandons pardon, Père. Et conduis-nous dans ton amour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 18. Là où nous nous sommes arrêtés dimanche passé. Du moins le sujet de dimanche passé. Les cinq premiers versets. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débouche. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débouche. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La Babylone a été identifiée. Nous en avons parlé. Et la manière dont elle est décrite ici, dans les cinq premiers versets, cela ne laisse aucun doute. N'est-ce pas ? La puissance de son luxe. Un repère de toutes sortes de démons, de tout esprit impur. N'est-ce pas ? Une habitation. Et que les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Tout cela, c'est tellement bien décrit. Seulement, ce que nous savons, c'est que, justement, la vision de Babylone, elle est différente selon qu'il s'agit d'un élu qu'il a ou d'un non-élu, ou de quelqu'un qui n'est pas élu. Un non-élu, il voit Babylone autrement. Il voit la puissance du luxe de Babylone. Il voit la manière de vivre de Babylone. et ça l'attire. Il trouve ça formidable. Ça l'attire, ça le séduit, pour le non-élu. Mais un élu voit les choses autrement. Autant, vous pouvez voir, s'il faut imager cela, quelqu'un peut voir Matongé très bien. Je n'en veux pas à Matongé, mais c'est juste un exemple. Très bien, autant un autre peut voir Matongé, vraiment, une habitation bizarre, de démon. Alors, c'est selon qui vous êtes, si vous êtes un élu de Dieu ou si vous ne l'êtes pas. Nebuchadnezzar a vu une grande statue d'or en ce qui concerne son royaume. Lui-même, il s'est vu très grand. N'est-ce pas ? Lui-même était la tête d'or. Et qui, bien sûr, elle s'est dégradée plus tard, jusqu'à arriver en fer et en argile, mais c'était quand même une statue imposante. Elle était tellement imposante qu'il en a fait quasiment une idole. N'est-ce pas ? Il l'a érigée afin que les gens puissent l'adorer. C'est certainement dégradé plus tard, mais en tout cas, il a vu quelque chose de grandiose dans son songe. Par contre, Daniel, dans son songe à lui, Daniel le bien-aimé, et Jean, l'apôtre, l'ont plutôt vu, non seulement en Babylone, mais ainsi que tous ses successeurs, les médo-perses, les grecs, les romains, ils les ont vus sous la forme d'animaux, d'animaux féroces, d'animaux de proie. Daniel étant un bien-aimé, ce qui était un luxe pour Nebuchadnezzar, c'est une bête effroyable pour Daniel. Et lorsque l'ange est venu parler à Daniel, l'ange dit à Daniel, Gabriel dit à Daniel, voilà, quand tu as commencé à prier, Daniel 9, verset 23, et à Daniel. Ici, il dit Lorsque tu as commencé à prier La parole est sortie Et je viens pour te l'annoncer Car tu es un bien-aimé Sois attentif à la parole Et comprends la vision Amen Et il va lui dire Tout ce qui va arriver Au peuple d'Israël Jusqu'à la fin Et il est dit L'ange a été envoyé Pour lui montrer Ce qui arriverait dans la suite des temps Et Ces choses se sont accomplies Jusqu'aujourd'hui Les 70 semaines de Daniel Ne sont pas encore Terminées Parce qu'il y a une semaine qui est restée en suspens Et cette semaine Elle commencera Quand le temps viendra Et cela Jean le verra Jean l'apôtre N'est-ce pas ? Lorsque nous regardons Dans les choses qui doivent arriver bientôt Dans l'apocalypse Et Jean Cela lui a été révélé Parce que Parce que c'était aussi un bien-aimé Et tous les bien-aimés de Dieu Ce sont des choses Qui Qui leur sont Destinées A savoir Parce que Jean Étant les disciples Que Jésus aimait Ces choses Ont été envoyées A Jean Disant ceci Révélation De Jésus-Christ Donc Apocalypse Premier Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver bientôt Dieu a donné A Jésus-Christ Cette révélation Et Jésus-Christ Va faire connaître cela En envoyant un ange A Jean Ça va Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Celui-ci a attesté La parole de Dieu Et le témoignage de Jésus-Christ Soit tout ce qu'il a vu Alors Il y a une bénédiction Pour ceux Pour celui qui lit Parce qu'on dit souvent Ceux qui lisent Non C'est écrit Celui qui lit On n'est pas obligé A lire A plusieurs Mais quand il y en a un qui lit N'est-ce pas Il y en a d'autres qui écoutent Hein Vous voyez Heureux Celui qui lit Et ceux qui écoutent Dites à Menaça Sinon ça fait Cacophonie Et qui Ceux qui entendent Pardon Les paroles de la prophétie Et qui gardent Les choses Qui y sont écrites Donc Celui qui lit Et ceux qui entendent Lors de la lecture De ces paroles N'est-ce pas Prophétiques Ils ont la même Bénédiction Amen Il n'y en a pas un Ou d'autres Qui ont plus de bénédiction Qui y a Ou qui ont plus de bénédiction Que d'autres Quand On se lève Quand je vous lis Apocalypse 18 Et que vous entendez Si je suis béni En lisant cela Et je le crois Parce que la Bible le dit Que je suis béni En lisant N'est-ce pas Eh bien Que vous Vous qui entendez cela Vous êtes Nous avons Tous la même bénédiction Amen Et Nebuchadnezzar Tout Nebuchadnezzar Tout païen Qu'il était Dieu L'a quand même Appelé Son serviteur Et nous voyons par là Que Les rois De la terre Aujourd'hui Ceux qui dirigent La terre Aujourd'hui Sont là N'est-ce pas Par la main de Dieu Ils ne font Qu'accomplir Le plan de Dieu Ça va C'est même pour cela Qu'il nous est dit Priez pour vos autorités Et ainsi de suite C'est pas tellement Pour prier Pour qu'elles fassent Exactement Ce qu'elles veulent Ou qu'elles nous conduisent Dans des bêtises Non Mais prions Pour que le plan de Dieu S'accomplisse N'est-ce pas Et de toute façon Cela va s'accomplir Dans Jérémie 43 Verset 10 Et tu diras Aux Juifs Ainsi par l'éternel des armées Le Dieu d'Israël Voici J'enverrai chercher Nebuchadnezzar Au roi de Babylone Mon serviteur Et je placerai son trône Sur ces pierres Que j'ai cachées Et il étendra Son tapis sur elle Ça va Donc Nebuchadnezzar Avec tout ce qu'il faisait Il était au service de Dieu Dites à Ménassa Le roi Philippe Ici en Belgique Est au service de Dieu Quoique lui Politiquement Il n'a pas beaucoup d'influence Par contre Le gouvernement Ils sont là Au service de Dieu Pour accomplir Exactement Ce que Dieu a dit Qui se passera Alors en France Il y a un président Il est là C'est Dieu Qui a voulu qu'il soit là Dans Daniel Il est dit C'est lui qui est établi Et qui renverse les rois Si Dieu a envie de renverser Celui qui est là en France Il le renversera Certainement Mais s'il a envie qu'il reste Il restera Et c'est valable Pour tous les pays Maintenant Cela ne veut pas dire Qu'il est nécessairement croyant Il peut ne pas être croyant La Bible nous parle De croyant Des incroyants Tout ce monde là Doit être sur la terre Pour accomplir les écritures Parce que s'il n'y avait que des croyants Eh bien La Bible nous mentirait La Bible Dit la vérité Il y a des croyants Il y a des soi-disant croyants Et il y a des incroyants Ça va ? Tout cela Doit être Dans l'église Doit être Dans le monde Et même dans l'église Frère Abraham dit Les trois catégories Y sont Ça va ? Il y a des véritables croyants On enlève le mot véritable Il y a des croyants Il y a des soi-disant croyants Et il y a des incroyants Alors Babylone Elle est fascinante Elle fascine le monde Elle attire le monde Babylone Vous ne verrez jamais De 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 Aller Aller Dans Vers 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 Asie Là-bas Vers En 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 Prenant Les risques Qu'ils Prennent N'est-ce pas Pour Venir Ici En Europe Ils N'iront Jamais Là-bas Ils Peuvent Être Musulmans Ils peuvent être Tout ce que vous voulez Mais Ils viendront Ici C'est ici Qui les attire Vous ne voyez pas Des 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 Clandestins Qui partent En Arabie Saoudite Comme ils viendraient Ici De toute façon Même l'Arabie Saoudite Fait partie De Babylone Ils ont tous L'influence De Babylone Vous voyez Donc C'est Le centre C'est ici Ils ont tous Envie De traverser La Méditerranée Et ils Prennent Des risques Énormes Pour cela Tout simplement Parce qu'ils Veulent Venir En Europe Ou alors Si ce n'est pas En Europe C'est aux Etats-Unis Qui veulent aller Et les Etats-Unis Étant Également La Babylone Moderne Elle est séductrice Babylone Elle séduit La terre entière Tous ceux Dont le nom N'est pas inscrit Dans le livre De vie De l'agneau Sont séduits Parce qu'elle fait Des grandes choses N'est-ce pas Elle fait des prodiges Babylone De telle manière Que Jésus a dit Elle séduirait beaucoup Même les élus Si cela était possible Mais nous sommes heureux Que cela ne soit pas possible Par son influence Elle a pollué La terre entière De ses abominations Elle transmet Ses soi-disant Valeurs Au monde entier Elle oblige même Le monde entier A Accepter A adopter Ses valeurs Oui Vous oblige A A faire A faire Les choses Qu'ils font Si nous lisons Dans Romains Chapitre 1er On ne va pas le lire Mais nous voyons Ils font des choses Abominables Infâmes Et Ceux qui le font Et ceux qui approuvent Ceux qui le font Dieu les met tous Dans le même panier Ça va ? Et Babylone Va venir avec Avec ses valeurs Ces valeurs Qui sont Toujours des valeurs Païennes N'est-ce pas ? Et Ils se vantent même D'être Incrédules Il n'y a pas Aujourd'hui Pour que vous puissiez Trouver Ceux qui ont Le droit à la parole Dans les médias A la télévision Ou à la radio Publique Si vous trouvez Encore Un seul journaliste Croyant Je ne sais pas Je ne sais pas Où vous allez le trouver Il n'y en a plus Mais S'il est croyant Il ne peut pas dire Au micro Qu'il est croyant Par contre S'il est non croyant Ça il peut dire Et Il n'aura pas de problème Tout ce qu'on lui demande C'est de ne pas Dire C'est de ne pas Parler D'un certain dieu N'est-ce pas A la radio Ou A la télévision Mais Ils viendront vous dire Fièrement Moi je suis un croyant La religion s'est dépassée Ça ils vont vous le dire Toute la journée Et On nous oblige Nous Croyant A payer nos impôts Mais On nous oblige A nous taire Oui On ne peut pas parler Mais Avec l'argent De nos impôts N'est-ce pas Leur Chaîne publique Fonctionne Normalement On devrait avoir Par Et aussi A Une audience A parler Mais ça Ils n'en veulent pas Ils vont vous dire Il y a une messe le dimanche D'ailleurs Je crois qu'ils ont supprimé Ça n'existe plus Parce que bon S'il faut une messe le dimanche Il faudra aussi maintenant Un culte Je ne sais pas Musulman Le dimanche Ou le vendredi A la télé C'est qu'ils ne veulent vraiment pas Donc Bref Qu'est-ce qu'on fait On enlève le tout Plus question de parler de Dieu Tous les croyants N'est-ce pas Doivent Payer leurs impôts Et il y a une injustice Qui se passe Dans la mesure où Les croyants Payent leurs dîmes La dîme Que les croyants Payent Ça vient De leurs revenus Des revenus Déclarés Des revenus Qui sont imposés Donc Les impôts Ont déjà été fixés Sur ces revenus là Alors De ces revenus là Vous sortez Votre dîme Vous donnez Maintenant Lorsque vous donnez Normalement Cet argent A déjà été imposé Et bien Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont encore l'imposer L'Assemblée L'Assemblée paye des impôts Oui Et pourtant Quand ils font Des appels D'argent A la télévision A la radio N'est-ce pas Des choses Genre Pour les dons Que vous faites Pour la croix rouge Ou pour Je ne sais pas On vous dit Ceci Si vous donnez 50 euros Par exemple Au-dessus D'un certain montant Cet argent là Ne sera pas imposé Chez vous C'est-à-dire Que l'état Va vous rembourser Lors de votre Déclaration d'impôt Vous déclarez Que vous avez donné Autant A la croix rouge Et bien Quand c'est que Vous avez donné Autant A la croix rouge Par exemple On va déduire Cela Dans ce qui est Comment dirais-je Imposable Chez vous Mais Essayez seulement De dire Que vous avez enlevé Un dixième De votre salaire Pour les dîmes Ils vont vous dire Qu'il faut payer Ça va ? Donc Toutes sortes D'injustices De ce genre Et Jésus a dit Normalement Les fils du royaume Ils ne doivent pas Payer ça Oui Mais bon Ils nous font payer Alors Donc Elle a ses valeurs Qu'elle essaye D'imposer Au monde entier Nous avons dit S'il y a quelques Il y a quelques semaines N'est-ce pas Ils sont venus Chez nous En Afrique Ils ont vu Que nous nous habillons Bizarrement Avec des feuilles Avec des raffia Ou des feuilles Nous promenant Torsenus Ils nous ont dit Non Ne vous promenez pas Comme ça C'est pas bon Pour cela Ils avaient raison Mais plus tard Ils ont évolué Désormais Nous 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 habillons Bien Mais eux Ils commencent A se dénider Donc Maintenant Ils ont le droit Si quelqu'un A envie De se promener N'est-ce pas Avec des trucs Pires Que des feuilles De figuier Une ceinture De feuilles De figuier Ils vont te dire Chacun a le droit De s'habiller Comme il veut Alors pourquoi Quand tu es venu En Afrique Pourquoi tu es venu Me casser les oreilles Me dire que Je m'habillais mal Ouais Ils ont leur camp Aujourd'hui Maintenant Où ils se rencontrent N'est-ce pas Ils sont des gens Qui ne veulent plus De vêtements Ils se rencontrent C'est le camp Des nudistes Et ils ont des droits Si vous allez Chez eux Vous êtes obligés De vous déshabiller Sinon Ils vont Ils vont Eux Ils vont vous déshabiller Ils ne veulent pas Les habiller Ouais Ce sont Les nouvelles valeurs Qu'ils ont Tout cela Vous voyez Dans Babylone Et Certaines choses Qui étaient Prohibées Donc interdites Aujourd'hui Elles sont quasiment Imposées Même Nous avons lu cela La fois passée Où Je vous ai dit La Turquie Si elle n'entre pas Dans l'Europe C'est C'est surtout Il y a un des points Qui cloche C'est le fait Que le péché D'adultère La Turquie Ne l'a pas enlevé De sa De sa constitution De sa loi Alors eux Ils disent Si tu veux entrer Dans L'Europe Tu dois Enlever Cela Comme étant Punissable Donc L'adultère C'est terminé C'est du Moyen-Âge Mais Quelque chose Qui était péché En zéro C'est resté péché Lorsque Christ Est venu Et ça reste Encore péché Aujourd'hui Et ce sera Encore péché Demain Parce que Dieu A promis Lui-même De juger Les adultères Les saints Jugeront le monde Mais quant au problème D'adultère Dieu s'en occupera Personnellement Il a créé Les cieux Et la terre Il a créé aussi L'homme La femme Et Avec Des principes Bien droits Il a créé Hommes Et femmes Un homme Doit rester un homme Une femme Doit rester une femme N'est-ce pas Il est écrit Dans 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 Les épîtres Je crois que c'est Dans Galates Dehors Les efféminés Frère Me dit Quand vous voyez Un homme Avec des habitudes Féminines Il y a quelque chose Qui ne va pas Et c'est vrai Il y a quelque chose Qui est déréglé Quand vous dites ça Évidemment Sur Youtube On va dire Ils exagèrent Ou bien C'est une secte Tant pis Qui nous appelle Comme ils veulent Nous appeler Mais C'est la Bible Qui le dit Si la Bible Conduit Des sectaires Alors Je suis sectaire C'est tout Parce que moi Je dis Que c'est la Bible Qui a raison Vous savez Ça fait deux Des hypocrites Les musulmans Ils sont stricts Dans leurs habits Mais Les princes Arabes Beaucoup Ils ont des biens Aux Etats-Unis Et ils ont Des avions privés Ou alors Quand ils volent Avec des Des avions De ligne Qu'est-ce qu'ils font Ils voyagent Souvent En business class Vous les voyez Embarquer Là-bas Chez eux En habit D'arabe Enfin De prince arabe Vous les voyez Embarquer Dans l'avion Comme cela Et quand l'avion Arrive à New York Vous les voyez Débarquer En jeans Et en chemise Ils se sont changés Dans l'avion Oui Donc Ils ont beau parler De valeurs A eux De valeurs musulmanes Mais Les valeurs De De Babylone Les attirent Ils interdisent Le whisky Ce qui est une bonne chose Ils interdisent Toutes ces Mais Ils en importent Chez eux Dans leurs avions privés Ce sont Parmi les plus grands Acheteurs De whisky Et consorts Oui C'est pourquoi Dieu dit Nous l'avons lu Tout à l'heure Son péché Est arrivé Jusqu'au ciel Et C'est pourquoi La fin de Babylone N'est arrêté Dieu dit Que Babylone C'est fini Et Jean a vu cela Et Jean l'a écrit Mais Et donc Le jugement divin Va s'abattre Sur elle Mais Il y a une chose Que Dieu fait Toujours Que Dieu fait Toujours Avant De faire tomber Un jugement Il avertit D'abord Il les avertit Et ils sont avertis Ne vous étonnez pas De la sécheresse Qu'il y a en France Ils sont là Ils se vantent De De leur progrès Scientifique Technologique Et tout cela Mais la sécheresse Une simple sécheresse Comme au temps d'Akab Où quand Élie a dit Il ne pleuvra plus Pendant Jusqu'à ma parole Et il ne pleut pas Et il fait 41 degrés Et il fait 42 Maintenant Ils essaient Dans le gouvernement De parer à cela Comment ? Ils ne savent pas Comment le faire Les rivières Qu'ils avaient Les niveaux baissent Et chaque année C'est de plus en plus grave Et quand Ce n'est pas la sécheresse C'est des inondations Tout cela Ce sont Des Avertissements Les 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 feux de forêt Quand vous vous imaginez Si vous me dites Qu'il n'y a pas de démons Moi je ne comprends plus rien Vous vous imaginez Vous savez C'est les feux de forêt Qu'il y a là Les pompiers Qui combattent ce feu Ils risquent leur vie N'est-ce pas ? Eh bien Un des grands feux Ici En France Dernièrement La semaine passée Je crois Oui il y a deux semaines Qui a provoqué ce feu ? Volontairement Un pompier Et on lui demande Pourquoi il l'a fait ? Il dit Pour l'adrénaline Si ça ce n'est pas un démon Alors je ne sais pas ce que c'est Donc là Il voulait avoir de l'adrénaline En allant N'est-ce pas ? Éteindre le feu Oh gloire Moi je dis Eh bien Ce monde est à la fin On a beau leur dire Qu'il y a des démons Mais ils ne vous croient pas Mais quand on voit Que c'est un pompier Je peux comprendre Qu'on peut encore douter Lorsque Quelqu'un jette maladroitement Son mégot de cigarette Attention Des feuilles sèches Et puis après Ça provoque un feu Allez Un accident Entre guillemets Mais Un pompier Qui allume volontairement Le feu Ça dépasse tout entendement Mais Tout cela Ce sont des avertissements Donc Parmi certains feux De forêt Que nous voyons En été C'est provoqué Par des gens Parce que Satan De lui-même Satan Ne s'est pas craqué Une allumette Et puis venir allumer Il a besoin de bras Pour ça Et il va influencer Quelqu'un Pour le faire Ça va Eux-mêmes Ils sont en train De détruire la nature Alors La sécheresse en Europe Dans le monde Aux USA Tout cela Ça constitue quoi ? C'est l'écriture Qui est écrite Sur la muraille L'écriture Est écrite Sur la muraille De Babylone Comme quoi Ils ont été pesés Ils ont été trouvés léger Ça va ? Je ne sais pas comment Ils veulent encore Que Dieu le leur dise Donc Dieu avertit toujours Avant le jugement Mais Pendant qu'il avertit Avant le jugement Il exhorte les siens C'est ce que nous avons vu Dimanche passé A sortir de Babylone Ça va ? Il dit aux siens Sortez de Babylone Et si Dieu vous exhorte A sortir de Babylone C'est que Il a pourvu Un endroit Où vous pouvez aller Où vous mettre Est-ce qu'il va vous sortir De la terre Il ne s'agit pas de ça Il va vous sortir Du monde Il ne s'agit pas de ça Mais c'est un endroit Où Au lieu d'être frappé De malédiction Vous êtes abondamment béni Ça va ? Parce que la sécheresse Si vous regardez Dans Deutéronome 28 La sécheresse Fait partie De malédiction Si on ne fait pas La parole de Dieu Ça fait partie De malédiction Dans Ephésiens Chapitre 1er On l'avons On l'a lu la semaine passée Nous allons nous y arrêter Cette semaine Paul nous parle De cet endroit Où Dieu met les siens Où il est béni Verset 3 Béni soit Béni soit Le Dieu et Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a béni De toute bénédiction spirituelle Dans les lieux célestes En Christ C'est la place Où nous devons Fuir Où nous devons aller Où ça Dans les lieux célestes En Christ Nat C'est Dans les lieux célestes En Christ Le titre de ce matin D'abord A cette place là Dans les lieux célestes En Christ En tout cas En Christ C'est très important Vous êtes libre De tout jugement Pourquoi ? Parce qu'étant en Christ Christ a déjà été jugé Il a été châtié Il a été châtié Non pas pour ses péchés Mais pour vos péchés Et les miens Il a déjà été jugé Et vous ne pouvez pas Être jugé Une deuxième fois Et d'ailleurs En ce qui vous concerne Désormais Si vous êtes en Christ Être en Christ Ne veut pas dire Fréquenter une assemblée Vous fréquenter une assemblée Ne veut pas dire Être en Christ Bien sûr Celui qui est en Christ Il a un endroit Il a son poste du devoir Là où il doit aller Mais Ce qui fait de lui D'être en Christ C'est d'avoir été mis Dans un corps Par le baptême Du Saint-Esprit N'est-ce pas Et il est là En Christ Dans Romains Chapitre 8 Verset 1er Il est dit ceci Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Aucune Pour ceux Qui sont en Jésus Christ Vous n'êtes pas Condamné Ce n'est pas Que Dieu n'a pas De preuves Sur vos péchés Ce n'est pas ça Ce n'est pas Un manque de preuves Il y a ceci Votre casier judiciaire Est vierge Spirituellement parlant On regarde Il n'y a rien A vous reprocher Il nous est dit Vous êtes Irréprochable Amen C'est ce qui est dit Ce n'est pas une question Qu'on n'a pas su prouver Que Frère François A fait A mentir Non non C'est que Quand on a regardé Frère François Il n'a jamais menti Dites à Ménazan Amen Quand on vous a regardé Vous n'avez jamais fait Ce qu'on vous reproche Ce qu'on essaye de vous reprocher Vous ne l'avez jamais fait L'épouse N'a jamais péché Celui qui est en Christ Et bien il ne l'a jamais fait Il ne l'a jamais fait Comment cela se fait-il Oh Comme on l'a dit Vendredi n'est-ce pas Il y a une gomme Dieu a une gomme Qui fait que Dieu sait effacer Les péchés Sans laisser aucune trace Vous savez les gommes humaines Quand vous gommez On finit par voir quand même Que vous avez gratté avec la gomme Mais la gomme divine Ça, ça, ça enlève tout Aucune trace Vous êtes tout simplement Sans péché Et N'ayez pas peur N'est-ce pas De vous approcher du Seigneur Vous êtes clean C'est très important D'être en Christ C'est lieu céleste Ce n'est pas Le ciel Vous êtes sur la terre Les Éphésiens Étaient sur la terre Ça va ? Cette lettre a été écrite Aux Éphésiens Qui étaient sur la terre Donc Géographiquement Ou physiquement Ils ne sont pas dans les cieux Mais Ils sont Ces lieux célestes C'est C'est un monde Invisible Spirituel Ce monde invisible Existe bel et bien C'est pourquoi Vous avez eu le privilège Et moi aussi J'ai eu ce privilège De recevoir Un prophète En cet âge Qui est venu nous prêcher Nous disant Regardez à l'invisible Parce qu'il y a des choses Qui se passent Dans l'invisible Amen Il y a plein de choses Dans l'invisible Que le monde ne voit pas Mais vous Vous êtes équipés De manière à voir Ces choses là Élysée C'est un type de l'église N'est-ce pas ? Élie étant le type de Christ Élysée Type de l'église Hein ? D'accord ? D'ailleurs Élysée Ça sonne plus féminin Que masculin Si vous voulez savoir Même en anglais Le nom d'Élysée Est plus féminin Que masculin Dans beaucoup de langues Alors Dans 2 Rois Chapitre 6 Verset 8 Je dis ceci Le roi de Syrie Était en guerre Avec Israël Et Dans un conseil Qu'il tient Avec ses serviteurs Il dit Mon camp Sera dans un tel lieu Mais l'homme de Dieu Donc le prophète Fit dire au roi D'Israël Garde-toi de passer Dans ce lieu Car les Syriens Y descendent Et ils t'attendent Et le roi d'Israël Envoya des gens Pour s'y tenir En observation Vers le lieu Que lui avait mentionné Signalé l'homme de Dieu Cela arriva Non pas une fois Ni deux fois Le roi de Syrie En eut le coeur agité Il appela ses serviteurs Et leur dit Ne voulez-vous pas Me déclarer Lequel de nous Est traître ici Lequel de nous Est pour le roi d'Israël Il y a un traître Parmi nous L'un de ses serviteurs Répondit Personne au roi Monseigneur Mais Élisée Le prophète Qui est en Israël Rapporte au roi d'Israël Les paroles Que tu prononces Dans ta chambre Accouchée Donc Même si tu as l'habitude De parler tout seul Ce que tu te dis Tout seul Et bien Tes paroles Que tu te dis Tout seul Et bien Élisée Rapporte ça Au roi d'Israël Ah bon Même ce que je dis Pendant que je suis tout seul Oui Même ce que tu dis Pendant que tu es tout seul Alors bien Si c'est comme ça Et le roi dit Allez voyez où il est Allez me le chercher Et je le ferai prendre On vint lui dire Voici il est à d'autant Il y envoya des chevaux Des chats Et une forte troupe Qui arrivèrent de nuit Et qui enveloppèrent la ville Donc ils sont venus Tambour battant Ils sont venus Avec la poussière Qui s'est levée On les voyait bien Un peu comme L'autre Ici Qui Lorsque Comme Les Cela me vient de m'arriver Maintenant Vous savez Entre les deux Chines Ça ne va pas Ces temps-ci Pour une bêtise Une bricole Parce qu'une femme Celle-là aussi Elle cherche toujours Des problèmes Cette femme Est allée A-Bat-Aipé Et voilà Qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils se lancent Des missiles Vous vous rendez compte L'autre Je ne sais pas pourquoi Elle est allée là-bas Et maintenant Parce que l'autre Elle est allée là-bas Et bien maintenant La grande Chine Envoie des missiles Vers l'autre Chine Alors l'autre Chine On n'a pas peur Ils disent On n'a pas peur Parce qu'ils ont comme copains Les Américains Bon Passons Mais Ils font cela De manière à ce que A vous impressionner C'est à ça Que je voulais en arriver Ils envoient des missiles Ils font des manœuvres militaires Parce que Pour les impressionner Et c'est ce que le roi de Syrie fait Il fait ses manœuvres militaires Autour de d'Otan Pour impressionner Élisée Et Le 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 Serviteur D'Élisée Ne Sachant pas ces choses Élisée le savait Élisée restait tranquille Avec ce que Les Chinois font Et ce que Les Russes font Aujourd'hui Élisée Aujourd'hui L'Église Reste tranquille Le serviteur Mais Le serviteur De l'homme de Dieu Lui Il n'avait pas Il était dans la même assemblée Que son Que son maître Mais Il ne voyait pas les choses Comme son maître Le serviteur De l'homme de Dieu Se leva de bon matin Et sortit Oula Il voit tous ces missiles Là dehors Il voit tous ces chars Là dehors Et voici Une troupe Entourée la ville Avec des chevaux Et des chars Et le serviteur Dit à l'homme de Dieu Ah mon Seigneur Comment ferons-nous Frère François Comment va-t-on échapper A tout ça Élisée lui répond Il dit Ne crains point Car ceux qui sont Avec nous Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont Avec eux Élisée pria Et dit Ô éternel Ouvre ses yeux Ouvre ses yeux Pour qu'il voie Pour qu'il voie A l'invisible Et l'éternel Ouvrit les yeux Du serviteur Qui vit la montagne Pleine de chevaux Et de chars Et de chars De feu Autour D'Élisée Oh si seulement Dieu Ouvrait nos yeux Ce matin Et nous verrions Ce qu'il y a Autour de nous Ce matin Vous savez Paul a fait la même Prière qu'Élisée Paul a fait la même Prière qu'Élisée Dans Éphésiens Éphésiens Chapitre 1 Il dit Verset 16 Je ne cesse de rendre grâce Pour vous Je fais mention de vous Dans mes prières Comme Élisée A prier pour son serviteur Afin que le Dieu De notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit De sagesse Et de révélation Dans sa connaissance Qu'il illumine Les yeux De votre cœur Amen Parce que Notre religion Est une religion Du cœur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache A son appel Beaucoup Quand ils sont appelés Par Dieu Ils ne savent pas Très bien Ce qu'il en est De cet appel Et l'apôtre Paul Prie Il dit Je n'arrête pas De prier Pour que Vous puissiez Voir cela Donc Nous nous avons Nous avons Écouté Entendu Nous pouvons encore Réécouter Si nous le voulons Parce que C'est enregistré Comment dirais-je Cette prédication Regardant A l'invisible Ça On ne peut prêcher ça Qu'à ceux Qui ont les yeux ouverts Mais c'est pas D'eux-mêmes Qui ont ouvert les yeux C'est Dieu Qui leur a ouvert les yeux Physiquement Nous sommes toujours À Babylone Que j'aille au Congo Que je reste ici Je suis toujours À Babylone Que vous alliez Au Togo Ma soeur Toujours à Babylone En Belgique Babylone Pourquoi ? Parce que Togo Congo Belgique Tous Influencé Par Babylone Et ce sont Les valeurs De Babylone Qui se trouvent Là-bas Donc Physiquement Nous sommes Toujours là Comme Le Seigneur Le dit Dans sa prière Il dit Je ne te prie pas Il prie le Père Il dit Je ne te prie pas Pour les ôter du monde Ils sont dans le monde Mais ils ne sont pas du monde Dites Amen à ça Jean 17 On se comprend ? C'est d'aller doucement Verset 15 Il prie le Père Il dit Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais de les préserver du malin Il s'agit de vous et de moi Donc Là où Les siens sont Ceux que le Père lui a donné Là où ils sont Le malin aussi y est Dites Amen à ça Le malin y est Alors Jésus prie Il dit Ne les enlève pas du monde Mais Préservez-les Du malin Yes Cela ne veut pas dire Empêche le malin De les tenter Non Nous serons tentés Nous préserver Ça veut dire Nous préserver De la chute De tomber dans les pièges Du malin C'est ça De les préserver du malin Ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Sanctifie-les Par ta vérité Ta parole Est la vérité Donc En ce monde Les ennemis Ne manquent pas Le malin Y est A Babylone D'ailleurs Nous avons bien vu Dans Apocalypse 18 Il est devenu une habitation De démons Ça va ? Un repère De tous les oiseaux impurs Les ennemis ne manquent Donc pas Et ce sont Des ennemis Spirituels Des esprits Amen Ephésiens chapitre 6 Et tout cela Dans les lieux célestes Verset 11 Revoltez-vous De toutes les armes de Dieu Pourquoi doit-on être armé ? Tout simplement Parce que Il y a le malin C'est pourquoi Nous ne devons pas rester Les mains vides On doit être armé Non pas aller prendre Le javelot de Goliath Non Non pas aller prendre Le missile de Poutine Non On n'en a pas besoin Mais nous avons besoin Des armes de Dieu Le monde a évolué Les armes ont évolué On vient des arbalètes Des flèches Des arcs à flèches Des fusils Un coup On est maintenant À des fusils automatiques Et encore On est à des mitraillettes On est à des lances roquettes On est à des missiles À des lances missiles Ça a évolué De plus en plus destructeurs Mais Les armes que Dieu a donné À ses enfants N'ont jamais évolué Elles ont toujours été Les mêmes Elles ont toujours été efficaces Dans tous les âges L'apôtre ne dit pas Que Quand Ils auront inventé des missiles Désormais Utilisez tes larmes Non Quel que soit l'âge Dans lequel vous vivez Cette parole est toujours valable Ces armes sont toujours efficaces Contre les démons Frère Branham Quand il est venu Nous l'avons reçu comme prophète Il ne nous a jamais dit Que maintenant Bon Les armes Dont Paul a parlé N'est-ce pas Sont obsolètes Donc c'est vieux maintenant Désormais Il y a de nouvelles armes Non Ce sont toujours Les mêmes armes Amen La même prière D'autrefois Peut toujours faire Trembler la terre Aujourd'hui Dites-en maintenant ça Le zèle D'un chrétien Peut toujours faire Trembler l'enfer Aujourd'hui Toujours Ça reste toujours Valable Ces armes Et L'apôtre dit Revêtez-vous De toutes les armes Le malin Il est là Eh bien Revêtez-vous De toutes les armes D'ailleurs il est dit Il dit Revêtez-vous De toutes les armes De Dieu Pourquoi Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les russes Du diable Dites-en maintenant ça Vous ne tremblerez Jamais Eh bien Car nous n'avons pas A lutter Contre la chair Et le sang Mais contre Les dominations Ah Contre les autorités Contre les princes De ce monde De ténèbres Contre les esprits Méchants Les esprits méchants Où ça ? Dans les lieux célestes C'est écrit Dans les lieux célestes Point Ça va ? Nous Nous sommes mis Dans les lieux célestes En Christ Ce qui signifie Puisque Dieu a exercé La prière de Christ Pour nous préserver Du malin Nous sommes tous Dans ces lieux célestes Dieu nous a mis en Christ Quand nous sommes en Christ Nous sommes préservés Du malin Frère et madame Nous dit Pour que le malin Vienne nous chercher Il doit entrer De la même manière Que moi Si je suis entré Par le baptême Du Saint-Esprit Si le malin Veut y entrer Il doit aussi Être baptisé Du Saint-Esprit Amen Oh Or Dieu Donne le Saint-Esprit A ceux Qui le lui demandent Et Dieu Donne le Saint-Esprit A ceux Qui nous obéissent Amen Gloire à Dieu C'est ça Dieu a exercé Sa prière Et Dieu Le peuple Parle aux Éphésiens Il dit Vous êtes Vous les élus Vous êtes Dans les lieux célestes En Christ Et il y a Toutes les bénédictions Possibles Donc Nous devons savoir Que Nos ennemis Ce sont Des esprits Des esprits Des esprits méchants Et un esprit méchant C'est un esprit Qui connait la parole Mais qui ne la met pas En pratique Il va venir Au nom de Dieu Mais Il ne fera pas Ce que Dieu lui a demandé De faire Il va vous faire faire Autre chose Que ce que Dieu Vous a demandé De faire Alors L'apôtre dit Ne négligez Aucune arme C'est pourquoi Prenez Toutes les armes De Dieu Chaque arme A son importance Afin de pouvoir Résister Dans le mauvais jour Et tenir ferme Après avoir Tout surmonté Oui Donc Il ne s'agit pas De votre frère Il ne s'agit pas De votre soeur Il ne s'agit pas De votre mari Ou de votre femme C'est un esprit Nous combattons Contre des esprits Si le mari Est en kikinant C'est un esprit Qui le conduit Si la femme Est en kikinante C'est un esprit Ou plusieurs Qui le conduit Ou qui la conduit Ou qui la conduise L'homme aussi Ça peut être plusieurs Oui Non Ne nous trompons Pas d'ennemis Notre ennemi Ce n'est pas Notre frère Ah moi Ce frère là J'en ai jusque là Non Il faut en avoir Jusque là Du démon S'il faut chasser Quelqu'un Chassons le démon Et non pas venir Dire au frère François Chassons tel frère Il en kikinant Non non On va chasser Les démons Qui sont dans le frère Amen Donc Nous l'avons lu L'apôtre nous dit Que nous qui croyons Outre Nous avons vu Outre l'espérance Qui s'attache A l'appel Que Dieu nous a fait Mais il faudrait Que nous sachions N'est-ce pas L'infinie grandeur De sa puissance Que la puissance De Dieu Est infinie Nous n'avons pas A limiter Dieu Ce sont des géants Des fils d'Anak On n'a pas A limiter Dieu Dieu est tout puissant Abraham Tu auras un fils Comment est-ce possible Je suis usé de corps Dieu dit Je suis El Shaddai Le Dieu tout puissant Tout lui est possible S'il dit Abraham Tu auras un fils Abraham aura son fils Vous pouvez être moqueur Vous pouvez rire Comme vous voulez Vous pouvez même Vous rouler par terre De rire Vous pouvez faire tout cela Vous pouvez vraiment Éclater de rire Comme vous voulez On peut vous entendre Jusqu'au coin de la rue En train de rire Pourquoi tu ris si fort Parce qu'Abraham Me dit qu'il aura un fils Mais il aura Amen Qui lui a dit Qu'il aura un fils C'est Dieu qui lui a dit C'est El Shaddai Qui lui a dit Gloire à Dieu Amen Ah oui C'est très bon ma soeur Amen Donc cette infinie puissance Je ne sais pas Quel est votre mal Je ne sais pas Quel est votre problème Satan viendra vous dire Oh sous une forme Bien présentable Un monsieur Ou une dame Très intelligente Ou très intelligente Viendra vous dire Ce que vous dites là Est impossible Il y a ceci Prenez l'attitude De Shadrach Meshach Abednego Ils ont dit Ils ont dit Ce qu'il a envie Ce qu'il a envie de dire Ce n'est pas lui Ou elle Qui a le dernier mot C'est Dieu Qui a le dernier mot C'est Dieu Qui décide Autrement dit Si nous devons supplier Quelqu'un Ce n'est pas Ce n'est pas le monsieur Ou la dame intelligente Qui est devant vous C'est Dieu Qu'il faut supplier Ou comme David a prié Il a dit Je me disais Peut-être qu'il aura pitié de moi Si Dieu a pitié de moi Il est plus que capable De me le donner C'est le Dieu Que nous prêchons Alors Cette puissance Infini N'est-ce pas Il a Il ne l'a pas gardé pour lui C'est ce manifeste Avec efficacité Par la vertu de sa force Il ne l'a pas gardé pour lui Dieu l'a déployé en Christ C'est pourquoi Vous êtes Bénéficiaire De cette puissance Parce que vous êtes en Christ Et cette puissance A été déployée en lui En le ressuscitant des morts Et en le faisant asseoir Donc aujourd'hui Il est assis A la droite Dans les lieux célestes A la droite de Dieu Dans les lieux célestes La droite Cela signifie L'autorité Il a tout pouvoir Alors Il est là A la droite de Dieu Dans les lieux célestes Donc Christ Et vous vous êtes en lui Donc vous êtes à la droite A la droite Du Dieu vivant La puissance de Dieu Est à votre disposition Si vous êtes en Christ Et cette puissance N'ayez pas peur des noms Que l'on va nommer Cette puissance est au-dessus De toute domination Cette puissance Ah Seigneur C'est C'est depuis son enfance Qu'il est agité comme ça Et qu'il se jette dans le feu Jésus Jésus le regarde Et il dit Allez Amenez-le moi Mais c'est depuis Sa naissance Il arrive devant Il arrive au cimetière Il demande Où avez-vous mis Lazare Sa soeur dit Seigneur Il sent déjà Jésus dit Enlevez la pierre Mais Seigneur La pierre au moins Retient l'odeur Il sent déjà Jésus dit Enlevez la pierre Et on enlève la pierre Gloire à Dieu Donc au-dessus De toute autorité Au-dessus De toute puissance Même les missiles Qui peuvent effacer De la terre N'est-ce pas Certains pays En deux minutes C'est pas un problème Pour nous ça De toute dignité Et de tout nom Qui peut être nommé Je ne sais pas Quel nom vous allez donner A ce missile Ça peut être Satan en deux Ça peut être Je ne sais pas quoi Mais vous êtes Au-dessus de cela Non seulement Dans le siècle présent Mais encore Dans le siècle à venir Et quand il est dit ainsi Il a tout mis Sous ses pieds Donc Le plus petit des chrétiens Il est plus puissant Que tout cela Satan en personne S'est attaqué Au Seigneur Pour le tenter Il a réussi Avec Moïse Il a réussi Avec David Il ne voyait pas pourquoi Il a réussi avec tous Ceux qui étaient là Avant même Avec Joseph Il a réussi Avec tous Tous Il a réussi avec Adam Il ne voyait pas pourquoi Avec Christ Il ne réussirait pas Hein Né d'une vierge On va voir ça Et le voilà Qui le suit Il le suit là-bas Dans le désert Il va jeûner Combien ? Il va peut-être Il va jeûner Ok Je vais regarder Combien de jours Il va jeûner Il jeûne Premier jour Il ne s'attaque pas à lui Deuxième jour Il le laisse Il le laisse Trentième Il tient longtemps Quand c'est François Deux jours après Il cherche déjà A manger Amen Parfois même Quelques heures Après seulement Et vous remettez le jeûne Pour plus tard C'est terrible Quand vous ne programmez pas De jeûner Vous n'avez pas faim Mais quand vous dites Maintenant je jeûne Alors Une heure Deux heures après Vous commencez à regretter D'avoir dit Que vous jeûnez Bien Quarantième jour Le Seigneur Il y a faim Satan dit C'est le moment On y va Moïse est resté Près du Seigneur Pendant quarante jours Sur la montagne Je ne sais pas S'il a mangé là-bas Mais quand il est descendu La simple vue De voir les autres Danser Chanter Sans niveau Comme il le faisait Ça l'a mis hors de lui Satan Satan a dû lui dire Je t'ai eu là Et Moïse A brisé les tables Maintenant Il voit le Seigneur Il vient Il dit Si tu es fils de Dieu Il fait quoi ? Il prend une écriture Si tu as faim Or donne à ses pieds Est-ce que tu crois Que Dieu peut faire ça ? On dit allègrement Amen Dieu peut faire ça Dieu peut changer Ses pierres en pain Oui tout à fait Dieu peut le faire Ah ok Alors Prends ses pierres Ces pierres Change les en pain Un zélé va commencer A prendre les pierres Il impose les mains Mais non C'est une tentation Il y a le pain Il y a les pierres Oui Alors Le Seigneur lui dit Il est aussi écrit Il a regardé Avec Moïse Ce n'était pas comme ça Avec celui-ci C'est un peu plus différent Je vais lui proposer Un poste Regarde Tous les royaumes De la terre Ils sont à mon pouvoir Si tu m'adores Je te donne tout ça Quand je vous dis Que Satan Lui il voit ce monde Très beau Oh le monde Tel que Dieu l'a créé Là il était beau Mais l'homme L'a transformé Avec des maisons en briques Est-ce que Adam Avaient besoin D'une maison en briques ? Ils étaient bien Chacun sera sous son figuier Mon cher Gloire à Dieu Donc le Le plus petit des chrétiens Jésus pouvait Le terrasser là Sur place Mais Il est en train de montrer Au plus petit des chrétiens Même s'il n'a pas Ce que nous appelons Les dons La parole que vous avez Elle suffit Je sais qu'il est en train De vous montrer Ne soyez pas honteux Parce que vous n'avez pas Le don de guérison Si Dieu n'a pas voulu Vous le donner Il sait pourquoi Oui Si il n'a pas voulu Vous donner Le don de faire des miracles Il sait pourquoi Vous n'avez pas utilisé ça A tout bout de champ Vous entrez dans le supermarché Au nom de Jésus Vous entrez au nom Mais non Ce n'est pas fait pour ça Gloire à Dieu Yes Amen Mais Cela doit se faire D'une manière divine Et il faut de la sagesse Pour utiliser le don du Seigneur Maintenant Quand vous avez la parole Vous pouvez lui répondre Il est aussi écrit Rien que ça Je mets des guillemets Quand je dis rien que ça Parce que c'est déjà Puissant Sa parole A détaler Il a toujours agi comme ça Ce monsieur là Avec David David et Goliath C'est ça le problème Qu'est-ce qu'il voulait Goliath Les philistins Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait Prendre Israël Et le soumettre C'est ce qu'il voulait D'ailleurs Goliath va proposer ça Il dit Donnez-moi un homme Que lui et moi on se batte C'est un menteur Que lui et moi on se batte Le peuple du vaincu Sera soumis Au peuple du vainqueur Il a été vaincu Les philistins Au lieu de se soumettre Ils ont fui Oui Pourquoi ? Parce que Il est venu Un posant Il les a impressionnés Il a impressionné Tout Israël Mais le plus petit D'entre Israël Est venu Parce qu'il avait la foi Et il avait La parole de Dieu Et bien il lui a dit Écoute Je viens Je viens au nom de l'éternel Et il a terrassé Et Goliath est tombé Ça c'est Le cas de David Nos combats Les combats Que nous livrons Ici sur terre Sont des combats Spirituels Les combats Dans la Babylone Sont des combats Spirituels C'est pour cela Que la Bible Nous met en garde Ces choses Nous sont destinées Dans l'Apocalypse Il dit Babylone est devenue Une habitation de démons Il y a tout ce démon là Autour de nous Et Si vous voulez Qu'on regarde les choses En type Vous pouvez voir Du temps de Daniel Que pour les enfants de Dieu La fournaise A été Extraordinairement Chauffé Vous savez Tels que la fournaise Était avant Suffisait De brûler De cramer Un enfant de Dieu De cramer Une personne Un individu Mais Comme il s'agissait D'enfants de Dieu Satan Satan sait Que ce sont Des résistants Il sait que Ce sont des gens Pas faciles A manier Il sait séduire Toute la terre Mais il y a Ces irréductibles Là Qui sont toujours là Mon Jésus Mon Jésus Yes Et je fais partie De ceux là De ceux Qui disent De ceux qui disent Mon Jésus Je vais te jeter Dans la fournaise Mon Jésus M'en sortira Mais je vais te faire Mon Jésus Me fera ceci Amen Je vais te faire Entrer dans la tombe Mon Jésus M'en sortira Yes Oui Alors Ils étaient là À Babylone En pleine Babylone Toute Israël Avait été capturée Judas Pardon Eh bien Les trois là Ils ont refusé De suivre Les valeurs De Babylone Daniel 3 Verset 19 Sur quoi Nebuchadnezzar Fut rempli De fureur Et il changea De visage En tournant Ses regards Contre Shadrach Meshach Et Abednego Il reprit La parole Et ordonna De chauffer La fournaise Sept fois Plus qu'il ne convenait De la chauffer C'est fou Verset 23 N'est-ce pas 22 pardon Comme l'ordre du roi Était sévère Et que la fournaise Était extraordinairement Chauffée Donc D'ordinaire On ne la chauffait pas Ainsi La flamme Tua les hommes Qui avaient jeté Shadrach Meshach Le monde Est incapable De résister A ça Par contre Un enfant De Dieu Résiste Vous savez Un incrédule Pardon Un incroyant Qui subit Les mêmes La même fournaise Que vous Les mêmes épreuves Que vous Va craquer Il ne peut pas Supporter Par contre Vous Vous ne craquez pas Même En pleine fournaise Vous continuez A chanter A louer Dieu Ouais Et Non seulement La fournaise Regardez On type toujours Les combats Spirituels Qu'est-ce qu'ils ont D'abord Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour qu'on les jette Dans la fournaise Ils ont refusé D'adorer une statue Ouais D'où venait Cette histoire D'adorer une statue Ça vient Tout droit De la personne Qui dit au Seigneur Dans le désert Adore-moi Parce que Dieu a dit Tu n'adoreras Que Dieu seul Ça vient De l'ennemi Ici aussi Daniel Daniel aussi Va être injustement Condamné On va Mettre Des bâtons Dans les roues On va Le mettre Dans la fosse au lion Mais Dans la fosse au lion C'est déjà Du temps De Darius Et Darius Aimait beaucoup Daniel Il a essayé De le sortir Non Satan Voulait absolument La fin De Daniel On le jette Dans la fosse au lion Et bien Il y en a d'autres Ici Ce matin Qui ont aussi été jetés Dans la fosse au lion Il y a des épreuves Extrêmement difficile Où Seul Daniel Ce jour là Pouvait passer par là Abednego Shadrach Et Meshach Sont passés Par autre chose Qui ça Pierre dit Ne trouvez pas ça Comme étant étrange La fournaise Dans laquelle vous êtes Nous tous ici Nous sommes exposés A cela Chacun à son niveau Ne pensez jamais Que votre frère Si c'est un enfant de Dieu Ou votre soeur Si c'est un enfant de Dieu Ne pensez jamais Que eux Ne souffrent pas C'est un non sens Parce que moi Par exemple J'ai mon épreuve Par exemple J'ai pas de quoi M'acheter du pain Je ne peux pas Considérer mon frère Qui a du pain A manger Comme n'ayant pas D'épreuve Ce n'est pas vrai Il a son épreuve A lui Qui n'est pas L'épreuve du pain Et il en souffre C'est pourquoi L'apôtre dit Priez les uns Pour les autres Nous tous Nous avons besoin De prière Parce que Satan Ne nous laisse pas tranquille Bien Maintenant On va bientôt Terminer Donc ces épreuves là Nous devons passer par là Pourquoi ? Parce que nous sommes En plein Babylone Babylone ne nous fait pas De cadeaux C'est pourquoi L'apôtre dit Que la fournaise Que la fournaise par laquelle Vous passez C'est normal C'est normal Que vous soyez éprouvé C'est normal Chacun des épreuves Ce n'est facile pour personne Ce n'est facile pour personne Jésus a dit C'est un chemin étroit Et resserré Pour tout le monde Le vent soufflera Pour tout le monde Et pour le croyant Et pour l'incroyant Le vent soufflera Maintenant L'incroyant Il a ses combines Quand il va faire ses combines Dieu va les laisser faire ses combines Mais vous Quand vous allez essayer De faire les mêmes combines Ça ne marchera pas Eux ils ont leur récompense La vôtre Votre récompense Elle vous attend dans les cieux C'est un problème de foi Maintenant si vous dites Adieu Non moi je préfère Avoir ça tout de suite Il y a un proverbe Qui dit en français Un tien Prends Que deux Tu auras demain Non non Je préfère Un tien Prends Non 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 Nous Nous préférons Les trésors Qui nous attend dans les cieux Qui en parle C'est Jésus lui même Et Jésus Ne peut pas mentir Il est la vérité Le plan de Dieu Pour l'humanité Enfin le plan de Dieu Ne se limite pas seulement Au salut de l'humanité C'est vrai Le plan de Dieu C'est pour sauver l'humanité Sauver les hommes Mais Dieu voudrait aussi Parce que Le combat que nous menons Dieu veut aussi détruire Les oeuvres du diable Oui Alors il veut le faire Par Par l'église Par vous Et par moi Dans Ephésiens toujours Vous savez Les lieux célestes Il n'en est question Que dans Ephésiens Le terme en question Ailleurs Dans Jean 3 Verset 12 Quand Jésus parle A Nicodème Il lui dit Il paraît que c'est le même terme En hébreu Mais on va On va laisser ça Il dit Si tu ne comprends pas Les choses terrestres Les choses terrestres Comment vas-tu comprendre Les choses célestes Il y a les célestes Dans Ephésiens Chapitre 3 Mais en français On ne voit ça que Dans Ephésiens Lieux célestes Le terme Chapitre 3 Verset 9 De mettre en lumière Le moyen De faire connaître Donc il a Il a comme mission D'annoncer aux païens Les richesses incompréhensibles De Christ Ça va ? Et comme mission De mettre en lumière C'est à dire A la vue des gens Le moyen De faire connaître Le mystère caché De toute éternité En Dieu Qui a créé Toutes choses C'est pourquoi Les dominations Et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église Donc par vous La sagesse Infiniment variée De Dieu Selon le dessein éternel Qu'il a mis à exécution Par Jésus Christ Notre Seigneur Donc Satan au départ N'a jamais su Ce que Dieu Veut faire Pour cela Il fallait Que cela Lui soit révélé Mais seulement Au fur et à mesure De l'avancement Des choses C'est là Qu'il finit Par Par constater Mais Dieu savait Qu'on essaie La fin Depuis le commencement Dans Apocalypse Chapitre 1er Il nous est bien montré Que l'église Est un mystère Le mystère Des sept chandeliers Ça va ? Et c'est un mystère Que Satan Ne connait pas Donc Jésus Christ Étant la tête De l'église Étant le chef De l'église Il est là Il a paru Dans le monde Pour détruire Les oeuvres Du diable Et aujourd'hui encore Au travers De son église C'est ce qu'il fait Il détruit Les oeuvres Du diable Le diable Il essaye De faire Ce qu'il a fait Avec le seigneur Sur nous Mais Christ Est rompu Dans ces choses là Que vous vous moquiez De lui Aujourd'hui Ce n'est pas La première fois On s'est moqué De lui Quand il était Sur la terre Ça va Quand vous êtes En Christ Les moqueries Des gens Vous pourront Vous passer Par dessus Ou par dessous Ça ne vous touchera pas Pourquoi ? Parce que Christ Est passé par là Il est Équipé pour ça Et il vous prend Avec lui On vous persécute On l'a persécuté Dites à Menaça Lui Il vous tient Sous sa main Vous êtes Protégé Vous êtes À l'ombre Du tout puissant On l'a frappé Il attendu L'autre jour Si vous avez Si vous êtes En Christ Ce ne sera pas La première fois Pour vous Cela s'est passé Déjà depuis Golgotha Quand il a crié Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est vous qui criez C'est moi qui criais Au travers de lui Donc Toutes ces choses là Ce n'est pas notre problème Notre problème Est d'aller là Où Dieu veut Que nous allions Notre problème Est que Les oeuvres du diable 1 Jean 3 Verset 8 Soit détruites C'est cela Et Satan Au travers des dominations Des autorités Il peut tout essayer Chez nous Ça ne marchera pas Pour conclure Retenons ceci Babylone Spirituellement C'est un champ de bataille Pour nous Ce n'est pas un lieu Le lieu céleste Ce n'est pas un lieu Où nous sommes là Dans un hamac En train de nous balancer Et de siroter Une boisson froide C'est un champ de bataille Ce ne sont pas Des petits démons Qui s'y trouvent Babylone a assez de puissance Pour vaincre le monde entier Par la séduction Par la ruse Par la force Par toute sorte d'artifice Babylone a les moyens Pour cela Mais Pour ceux Qui sont élus Comme les éphésiens Qui ont été élus Avant la fondation du monde Pour ceux Qui sont élus Eux Ils restent Inébranlables Les russes du malin Ne peuvent pas les atteindre Et ils sont équipés Ils sont équipés De toutes les armes Ils n'ont pas d'inquiétude A se faire Parce qu'ils savent Qu'avec la parole Ils sont vainqueurs Même sans Ce que nous disons Don particulier Et Il demeure dans la parole Satan Essayera De modifier Cette parole A chaque fois Qu'il s'en prendra A vous Mais vous Vous êtes D'une race Que Satan Ne comprend pas N'est-ce pas Paul dit ceci Aux Corinthiens Dans les combats Qui viennent Deux Corinthiens Verset 14 Il dit Grâce soit rendue A Dieu Qui nous fait Toujours Triompher Retenez bien ça Dans tous vos combats Il nous fait Toujours triompher En Christ Dites à maintenant ça La défaite Est impossible Parce que Christ A déjà vaincu Et qui répand Par nous En tout lieu L'odeur De sa connaissance Nous sommes en effet Pour Dieu Le parfum De Christ Parmi ceux Qui sont sauvés Et parmi ceux Qui périssent Aux uns Nous sommes Une odeur De mort Donnant la mort Ceux qui périssent Aux autres Une odeur De vie Donnant la vie Ceux qui sont sauvés Et qui est suffisant Pour ces choses Alors Une chose est sûre Car nous ne falsifions Point la parole De Dieu Comme font plusieurs Mais c'est avec Sincérité Mais c'est de la part De Dieu Que nous parlons En Christ Devant Dieu Nous ne bougeons pas Cette parole Comme les armes Elle ne bouge pas Elle traverse les âges La séduction Est de plus en plus Forte Et bien La même parole Est toujours vainqueur Les problèmes Sont de plus en plus Sérieux La parole de Dieu Est toujours vainqueur Toujours la même La même parole Avec laquelle Paul est passé Par les tribulations Est passé en vainqueur La même parole Avec laquelle Il a combattu Le bon combat De la foi Et qu'il a vaincu C'est la même parole Avec laquelle Vous combattez Aujourd'hui Le même combat De la foi Frère Waham dit Si Paul passe Je passerai aussi Parce que J'ai prêché Comme Paul Et ceux qui Qui sont passés Par la prédication De Paul S'ils sont passés Moi je passerai aussi Parce que J'ai choisi Vous passerez Nous passerons aussi Parce que nous avons choisi Nous avons reçu La même parole Qui avait été adressée Comme Paul Donc La même parole Que Paul Qui nous a été adressée En notre âge Cette parole Que nous avons reçue En notre âge Nous ne l'avons pas Elle n'a pas été falsifiée Exactement comme Paul l'a prêché C'est exactement Comme cela Qu'elle a été prêchée Et c'est exactement Comme cela Que nous la recevons Que Dieu vous bénisse Prions le Seigneur Père Céleste Te remercions Ce matin De cette place Que tu as pourvue pour nous Dans les lieux célestes Mais en Christ Car là Nous sommes Au-dessus De tous ces esprits méchants Qui y sont Dans ces lieux célestes Dans ce domaine De l'invisible Où Tu nous permets Tu nous permets de voir Satan Lorsqu'il s'en prend à nous Or Pierre était avec le Seigneur Lorsqu'il a dit Si à Dieu ne plaise Tu ne mourras pas Le Seigneur L'a sérieusement Réprimandé Disant Non pas à Pierre Mais au démon Qui avait parlé Disant Arrière de moi Satan De la même manière Que lui Il était occupé Il était équipé Pour le discerner Pour pouvoir Le voir Le dévoiler De la même manière Nous avons les moyens De les dévoiler Ce matin Et nous en sommes Infiniment reconnaissants Merci Seigneur De nous permettre De déjouer Tous ces coups Toutes ces Ces ruses Et Nous ne te demandons pas D'enlever les combats Mais nous te demandons Tout simplement De nous faire la grâce De nous assister Afin que Nous puissions En sortir vainqueurs Fasse que Tes enfants puissent voir Au lieu de voir Les fils d'Anak De l'autre côté Les villes fortifiées Qu'ils puissent voir Tout simplement Oh La parole de Dieu Parce que Celle qui a dit Le pays est à vous Emparez-vous-en Et Dans ces lieux célestes Toutes les bénédictions Qui s'y trouvent Nous voulons Les recevoir Nous les recevons Ce matin Et nous Nous te prions Pour que tu les répandes A tous les bien-aimés Parce que Nous croyons que Chacun Si ces choses sont là En abondance Pour nous C'est parce que Tu savais que Nous en aurions besoin Merci encore Pour tout cela Toutes ces choses Que tu as préparé D'avance pour nous Et merci pour ce jour Et pour nos malades Nous ne cesserons Jamais de te demander De les assister De les sortir De leur lit de maladie Comme ce paralytique Qui est sorti De son lit de paralytique Ce n'est plus le lit Qui le transportait Mais c'est lui Qui a transporté le lit Pour pouvoir entrer Chez lui Oh Tout en te louant En te rendant gloire Fais-le pour ta gloire Seigneur Parmi ceux Qui aujourd'hui Dans ce monde Il ne reste plus Qu'un tout petit troupeau Mais Combien tu peux faire De grandes choses Avec le petit troupeau Qui croit en toi Nous te demandons Tout cela Dans le précieux nom De Jésus Christ Notre Seigneur Et Sauveur Amen Le Seigneur Vous bénisse Richement Nous avons terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada